On retient qu'on a trois façons de demander le nom d'une personne avec la première question « Wie heißen Sie ? » ou bien « Wie ist Ihr Name ? » ou bien « Wer sind Sie ? » Donc, trois possibilités, trois questions pour un seul but. C'est de demander le nom d'une personne. « Wie heißen Sie ? » « Wie ist Ihr Name ? » « Wer sind Sie ? » Donc, ce qui fait qu'on a trois réponses possibles. « Ich heiße » « Mein Name ist » « Ich bin » Ah, bien sûr, René, en ce moment, on n'est pas ici obligé de répondre à la question, par exemple « Wie heißen Sie ? » On n'est pas obligé de forcément de répondre par « Ich heiße ». Je peux vous demander « Wie heißen Sie ? » et vous répondez « Mein Name ist ». Je peux vous demander « Wie ist Ihr Name ? » et vous répondez « Ich heiße ». Etc. Donc, trois questions, trois réponses, ils sont compatibles, les questions, les trois réponses sont compatibles avec les trois questions. Deuxième chose à retenir du premier dialogue, c'est « Die Begrüßung ». « Die Begrüßung » ça veut dire « le salut ». Comment on salue ? Nous avons quatre, salut. On salue par « Guten Morgen ». « Guten Morgen » disons, c'est entre 6-7 heures du matin jusqu'à 10-11 heures du matin. C'est « Guten Morgen ». Après, ça devient « Guten Tag ». 10-11 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi, on dit « Guten Tag ». Après, c'est « Guten Abend ». Donc, de 6 heures de l'après-midi jusqu'à 10 heures, 11 heures du soir, c'est « Guten Abend ». Et à la fin, quand on se sépare, on dit « Guten Nacht ». Deux choses à retenir du premier dialogue, c'est « Comment on demande le nom d'une personne ? » La réponse, comment on se présente ? Deuxième chose, comment on salue une personne ? Bien sûr, ça dépend toujours dans quel moment de la journée on est. « Guten Morgen », « Guten Tag », « Guten Abend ». Et quand on se sépare, on dit « Guten Nacht ». Deuxième chose, ou la troisième chose à retenir du premier dialogue, ce sont les deux verbes. Les deux verbes pour se présenter, ou pour demander le nom d'une personne. Ce sont les verbes « heißen » ou bien le verbe « sein ». Le verbe « heißen », c'est « s'appeler », « je m'appelle » « x » ou bien le verbe « sein », c'est l'auxiliaire « être ». Les pronoms personnels, c'est la même chose, c'est presque la même chose qu'en français. Nous avons le « ich », le « do », troisième personne, le « er » et le « zi », le « s ». Puis le « via », le « ir » et le « zi » et le « zi ». Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le « s » ? Si vous avez compris le « r » et le « zi », donc c'est le masculin et le féminin. Le masculin c'est le « r », le féminin c'est le « zi ». Le « s », ça c'est une caractéristique allemande, ils appellent ça le « neutre ». Ça veut dire ce qui n'est pas masculin ou n'est pas féminin. C'est le « neutre » en allemand, c'est le « s ». Deuxième chose, ici, nous avons le pluriel en allemand, le pluriel féminin et masculin, c'est le même, c'est le « zi ». Et vous remarquez le « zi » en lettre capitale, c'est la forme de politesse. C'est pourquoi, dans le dialogue, au début, on a dit « wie heißen sie ». Regardez, remarquez le « sie » en lettre capitale. Ou bien, regardez la deuxième question, « wie ist ihr Name » ? Vous voyez que le « i » il est en lettre capitale, c'est la forme de politesse. Le « i », le « s », « sie », grosse geschrieben. Le « i » c'est le pronom possessif, mais en forme de politesse. Ça veut dire qu'en français, si on veut l'attrabler en français, c'est « votre nom ». « Quel est votre nom ? » « Wie ist ihr Name » ? » C'est le « i » donc, une caractéristique allemande, c'est que la forme de politesse en allemand, ça s'écrit en lettre capitale. Quand vous voyez le « i » et le « sie ». Donc, pour les pronoms personnels, comme on a dit, le « i », le « du », le « er », « sie », « es », « wir », « ihr », « sie », « e », « sie », la forme de politesse en lettre capitale. A retenir ici, si on apprend le premier verbe « heißen », ici, on apprend la règle de la conjugaison des verbes en allemand. Tous les verbes en allemand se conjuguent de cette façon. Ça veut dire, si on le conjugue avec le « ich », on prend, bien sûr, la base du verbe. La base, ça veut dire l'infinitif sans le « en ». On enlève le « en ». Il nous reste la base « heiße ». Puis, on lui ajoute la terminaison. Donc, si je conjugue avec « ich », je prends la base et j'ajoute le « e ». Donc, « ich », ce qui veut dire « je ». Pour le « dou », je prends la même chose, la base du verbe et je lui ajoute le « st ». Vous allez me dire pourquoi il n'a pas le « st » ici, mais on a déjà deux « s ». On n'a pas besoin d'ajouter un troisième « s ». D'accord ? Mais ici, on a un autre verbe. On prend la base du verbe, puis on lui ajoute le « st ». Là, on a la conjugaison du « dou ». « Dou », « heist ». « R, i, s », la même chose, la base du verbe, puis on ajoute le « t ». Le « via », c'est la même chose que l'infinitif. Le « ir », c'est le « t » et le « z », c'est la même forme que l'infinitif. Déjà, ici, on a un premier pas, une première information pour la conjugaison de tous les verbes en allemand. On va y revenir avec d'autres verbes. Mais on retient ça pour le moment. Deuxième chose, l'auxiliaire « être ». Bien sûr, dans toutes les langues, l'auxiliaire « être », c'est un verbe à part. Donc, sa conjugaison, elle est aussi spéciale. Donc, « ich bin », « du bist », « er », « sie », « es », « ist », « wir sind », « ihr seid », « sie sind ». Là, si on a retenu les deux verbes, donc on n'a plus de problème ici. On peut se présenter ou bien présenter une autre personne ou bien demander le nom d'une autre personne. Ça, c'est pour le premier cours. C'est la première leçon. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada